Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyages. Cette semaine, on vous propose une destination aussi intrigante qu'époustouflante. Nous allons parler de l'Afrique du Sud avec Angelina Miconiatis, qui est directrice des produits Voyages chez CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. L'Afrique du Sud, on pourrait quasiment dire que c'est le voyage d'une vie. Je suis tellement d'accord avec toi Jean-François, c'est un pays d'extrême, de grande diversité. On peut passer des forêts tropicales au désert, on peut passer des prairies aux montagnes. On voit tellement de belles choses, la route des jardins, la route des vins, les réserves privées, les parcs nationaux. C'est vraiment un voyage qui change notre vie. En plus, c'est une population qui est un exemple de tolérance. Desmond Tutu a déjà dit que c'était la nation arc-en-ciel. Bref, un peuple aussi coloré que ces paysages. Tout à fait. Et tout de suite après la pause, nous allons d'ailleurs débuter par la ville du Cap à Passion Voyage. Restez là. ... De retour à Passion Voyage. Cette semaine, on vous parle de l'Afrique du Sud et Angelina, on va débuter notre périple par la capitale parlementaire, la ville du Cap. Oui, une ville jeune et dynamique. C'est la ville la plus visitée en Afrique du Sud et c'est la deuxième ville en importance avec 2,9 millions de populations. Elle a été fondée en 1652 par les Hollandais. C'était le port d'attache des navires qui se rendaient en Inde ou en Chine, en Asie. Et on voit encore aujourd'hui la très forte influence des Européens en général quand on visite la ville. D'ailleurs, notre séjour dans le Cap, on va faire une visite de ville. On va pouvoir voir tous ces quartiers historiques-là. On va aussi visiter les jardins Kirstenbosch. C'est le centre botanique national de l'Afrique du Sud et c'est vraiment un paradis pour les naturalistes. On voit, c'est vraiment consacré à la culture de flore indigène. Jean-François, en Afrique du Sud, dans le monde, il y a 6 royaumes floraux et en Afrique du Sud, on possède les 6. Donc, c'est pour vous donner une idée de la quantité de flore qu'il y a en Afrique du Sud vraiment intéressante de ce côté-là. Donc, il n'y a pas juste les violettes africaines. Non, il n'y a pas juste les violettes africaines. Et pour terminer notre découverte du Cap, on va prendre le téléphérique. On va se rendre en haut de la montagne de la table. Et à partir de là, on va voir un panorama de la ville vraiment époustouflant. On sera en Dolker Island par la suite. Oui, on va longer les plages de l'océan Atlantique pour justement se rendre à la péninsule du Cap et visiter Dolker Island. C'est l'endroit où on a une impressionnante colonie de phoques. Et à partir de là, on va pouvoir s'arrêter à la plage Boulder. Et là, on va aller voir les pingouins. On ne peut pas les toucher, mais on peut se rendre vraiment proche pour prendre des photos extraordinaires. Donc, on a vraiment une bonne idée de la nature qu'il y a dans cette région-là. Et finalement, on va traverser la réserve du Cap de Bonne-Espérance. Et c'est un parc national de 7 750 hectares. Alors, vraiment, on va voir la faune et la flore indigène. Un parc vraiment à visiter. Et je sais, Angelina, qu'en matière de vin, l'Afrique du Sud, ça fait partie des vins du Nouveau Monde qu'on appelle. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on peut y retrouver la route des vins la plus longue au monde. Curieux, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé ça, moi non plus. Mais c'est vraiment, c'est un fait. Et lorsqu'on longe cette route des vins, évidemment, on passe à travers des petits villages vraiment pittoresques. Ils sont entourés d'un paysage montagneux. Donc, vraiment, un coup d'œil extraordinaire. On va visiter, justement, les maisons de style Cap-Dutch. C'est à cet endroit-là où on en retrouve beaucoup. Et évidemment, on va faire une dégustation de vin. Puis on va dîner dans un vignoble. Donc, c'est un incontournable quand on fait la route des vins. En quittant la route des vins, on va emprunter la route 62. C'est une route vraiment connue en Afrique du Sud. C'est une route pittoresque pour se rendre vers le Petit-Carou. OK. Et qu'est-ce que c'est le Petit-Carou? Le Petit-Carou, c'est une région semi-désertique. Vraiment, encore une fois, en se rendant jusque-là, on va voir les maisons georgiennes, les maisons Cap-Dutch, encore une fois. Ça vaut vraiment la peine de faire ce détour-là pour se rendre jusque-là. On va aller visiter une ville qui s'appelle Aude Shorn. C'est un petit village qui est perdu en plein milieu des terres de la côte sud africaine. Et la raison pour laquelle on va là, c'est pour visiter une ferme d'élevage d'autruches. On va dîner sur place et aussi, on va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur cet oiseau-là. Vraiment fascinant quand même. Et on termine notre journée avec une visite aux grottes de Congo. On va aller voir les stalactites et les stalagmites. C'est vraiment surréaliste ce qu'on voit dans ces grottes-là. Parfait. Une autre réserve qu'on va pouvoir voir, c'est la réserve de Fetterbed. Oui, c'est un site naturel du patrimoine sud-africain. C'est uniquement accessible en bateau. Donc, on va faire la traversée du lagon de Knissa. Et c'est à partir de notre traversée qu'on va pouvoir voir les magnifiques falaises. Et on va avoir un point de vue magnifique sur le lagon également. Le littoral est superbe. Vous allez y retrouver des eaux vraiment turquoise. C'est un peu comme le début de l'océan Indien dans le sud de l'Afrique. C'est vraiment superbe. Et on termine cette portion de notre voyage en allant vers la route Desjardins. Souvent, on entend parler de cette route-là comme le jardin d'Éden de l'Afrique du Sud. Donc, ça témoigne de la beauté de cet endroit-là. C'est une combinaison de plages désertes avec des lagunes paisibles, des forêts tropicales et des chaînes de montagne. Donc, on peut s'imaginer la beauté paradisiaque de cet endroit-là. Et c'est ici aussi qu'on retrouve le fameux Big Tree. C'est un vergilier, un yellow wood en anglais. Il n'est plus que millénaire. Il fait 40 mètres d'hauteur. Il y a une circonférence de plus de 7 mètres. Donc, imaginez le monstre. C'est vraiment... Si nous, au Canada, on a des gros arbres dans l'Ouest canadien, il y en a encore des plus gros et des plus vieux en Afrique du Sud. Tout à fait. Et on poursuit notre parcours au Parc national Ado. C'est notre premier safari de notre voyage. On va enfin voir des éléphants. Oui, on part en 4x4. On va voir, justement, des troupeaux d'éléphants, des rhinocéros noirs et des buffles. Et on passe la nuit à Port-Élisabeth, qui est le premier lieu de villégiature de l'Afrique du Sud. C'est vraiment un centre-ville historique intéressant. Excellent. On va poursuivre après la pause, justement, avec la ville de Durban. Et pour s'y rendre, on va aller voir les conseils voyage avec Cédric. Aucun visa n'est nécessaire pour visiter l'Afrique du Sud. Cependant, si vous allez en Zambie ou au Zimbabwe, des visas sont alors obligatoires. Attendez-vous à payer entre 50 et 75 $ pour vous les procurer. Pour toutes ces destinations, les pays demandent à ce que deux pages consécutives de votre passeport soient libres. Calcul rapide, vous faites les trois destinations, vous devrez avoir six pages libres consécutives ou trois fois deux pages. Si cet espace n'est pas libre, vous devrez alors renouveler votre passeport avant terme. Certains vaccins sont fortement recommandés pour les personnes qui s'apprêtent à faire un voyage en Afrique. Informez-vous auprès d'une clinique santé pour voyageurs. Et n'attendez pas trop, car certains vaccins nécessitent des délais et des rappels. Saviez-vous que l'eau de l'Afrique du Sud est la troisième meilleure eau potable au monde? N'hésitez donc pas à étancher votre soif le plus souvent possible et ainsi éviter la déshydratation. L'Internet sans fil est disponible dans les grandes villes. La majorité des hôtels offrent le Wi-Fi gratuit dans leur hall d'entrée, mais le service sera payant dans les chambres. En terminant, souvenez-vous que la température varie beaucoup du nord au sud. Par exemple, en octobre, le sud de l'Afrique affichera une température automnale, alors qu'au nord, vous aurez l'impression d'être au printemps. Prévoyez des vêtements en conséquence. Bon voyage! Quelle première médicale a eu lieu en Afrique du Sud en 1967? A. Une transplantation du coeur. B. Une reconstitution du visage. Ou C. Une transplantation coeur-poumon. La réponse, au retour. La première médicale qui a eu lieu en Afrique du Sud en 1967 est la toute première transplantation d'un coeur qui a été réussie par le docteur Chris Barnard au Cap. De retour à Passion Voyage, toujours avec l'Afrique du Sud comme destination cette semaine. Angelina, on va prendre l'avion et on va se rendre vers la ville de Durban cette fois-ci. Oui, Durban, une ville exotique, fleurie, vraiment une cité cosmopolite. C'est vraiment un mélange des influences anglaises, indiennes et africaines. C'est une station balnéaire avec un climat subtropical. C'est la première ville de la province et la troisième en importance en Afrique du Sud. Il y a un magnifique front de mer qui s'appelle le Golden Mile qui vaut la peine d'être visité également. Ensuite, on s'en va sur une autre réserve naturelle, le Zulu-Nyala. On fait notre deuxième safari 4x4. Cette réserve-là est vraiment célèbre pour la quantité de concentration de rhinocéros blancs. Donc, on est sûr d'en avoir. 24 000 hectares de territoire, des magnifiques rivières avec des palmiers, des collines couvertes de forêts. Vraiment un endroit magnifique à visiter. On voit d'autres choses que des rhinocéros aussi, des hebes, des buffles, des girafes, etc. Et c'est par la suite que tu nous amènes dans l'estuaire de Santa Lucia. Oui. Encore là, on va faire un petit safari croisière. On va voir des hippopotames, des crocodiles, des oiseaux, des poissons. On va visiter Zulu Cross qui est un sanctuaire où on va pouvoir voir le plus grand serpent au monde. Des pitons, des crocodiles du Nil, des alligators et des iguanes également. Et on va visiter un village Zulu où on va citer un spectacle de danse traditionnelle. Et on sait que le peuple Zulu, bon, premièrement, ce sont les Noirs majoritaires en Afrique du Sud. C'est un peuple qui est très fier de sa culture. Ils vont nous accueillir à bras ouverts. C'est ça. Et on va voir les fameuses danses Zulu également. Tout à fait. Nous quittons l'Afrique du Sud pour se rendre au Swaziland. Qui est un petit royaume indépendant. Tout à fait. Un royaume verdoyant et valonneux. C'est pour ça qu'on l'appelle la Suisse de l'Afrique. L'économie du Swaziland est fondée sur la canne à sucre et les produits forestiers. On va entreprendre un autre safari 4x4, cette fois-ci dans la réserve de Micaiah, établie en 1979 pour sauvegarder le bétail Ngouni. Maintenant, c'est un refuge pour espèces en péril, donc pour les rhinocéros blancs, les rhinocéros noirs, les éléphants. Qu'est-ce qu'il faut dans cette réserve-là? C'est que les animaux ne se sentent pas menacés. Donc, on peut s'approcher d'eux vraiment très près. Et on retourne en Afrique du Sud. Oui. Encore une fois pour une visite d'un parc national, probablement l'un des plus grands d'Afrique du Sud, le parc Kruger. Voilà. Donc, on entreprend un autre safari en 4x4. On va voir une très grande variété d'animaux sur ce territoire-là, au-dessus de 450 espèces d'oiseaux rares qui partagent cette nature vierge. On va voir aussi des impalas, des buffles, des zèbres, éléphants, girafes, hippopotames. Vraiment, on va en avoir plein la vue. Bref, tous les amis du Roi Lion vont être là en vrai cette fois-ci. On va s'installer au Cap-Amant River Lodge pour la soirée. Donc, on va prendre le dîner et on va se reposer un petit peu parce qu'après le dîner, on entreprend encore un autre safari 4x4, cette fois dans la réserve privée de Cap-Amant. Et on termine notre journée avec un souper Boma sous le ciel africain. Donc, vraiment une belle journée bien remplie avec plein de nouvelles découvertes. Et là, on va laisser les 4x4 de safari pour faire une petite croisière sur la rivière Blyde et le lac du barrage. Tout à fait. On va voir les hippopotames, les crocodiles, les cormorans dans leur environnement naturel. On va aussi apercevoir le Blyde River Canyon qui se retrouve à 800 m plus bas et qui est dominé par trois sommets avec un spectacle saisissant de beauté. Tu nous amènes dans la ville de Pretoria par la suite. Oui, la capitale administrative, une petite ville provinciale où il fait bon vivre. On va faire un tour de ville, on va tous découvrir ce qu'il y a à voir à Pretoria. Une de nos excursions vraiment intéressantes, c'est la visite du Lion Park. C'est une expérience vraiment hors du commun. Vous pouvez vous faire prendre en photo avec des bébés lions. Ah oui, le rêve de plusieurs personnes les caressant un bébé lion. On va pouvoir les toucher, les caresser et se faire prendre en photo. C'est vraiment une expérience incroyable. Et aussi, on va visiter la ville de Soweto. On va faire la visite avec un guide qui habite à Soweto. Donc, on va apprendre vraiment beaucoup sur l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire de l'apartheid. Et aussi, on va visiter l'ancienne maison de Nelson Mandela. Et on va pouvoir faire une dégustation de cuisine locale. C'est vraiment délicieux. Et on y retrouve aussi la maison de l'archevêque d'Esmond Tutu. Tout à fait. Tu me disais avant l'émission, c'est un fait quand même assez intéressant. Sur la même rue, on peut retrouver la maison de deux prix Nobel. Exactement. Ce qui est assez rare quand même. C'est très rare. Et on retourne vers Johannesburg pour prendre un vol vers le Zimbabwe et faire un souper croisière ou coucher du soleil sur le fleuve Zambèze pour observer les hippopotames, les crocodiles et les éléphants. Le matin, on va aller aux chutes Victoria. Les fameuses chutes Victoria. Les fameuses chutes. 545 millions de litres d'eau à la minute. C'est vraiment un débit extraordinaire. C'est la plus large cataracte au monde avec une largeur de 1708 m. Donc, c'est énorme. Le grondement de ces chutes-là, on l'entend à plus de 20 km à la ronde. Donc, ça vous donne une idée des décibels qu'on peut avoir à cet endroit-là. Même que les vapeurs d'eau, semble-t-il qu'on peut les voir à plus de 80 km de distance. Donc, ça nous donne une idée de le gigantisme de cette chute-là. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un des clous de notre voyage. Et on continue notre découverte. On va faire une promenade avec des lions dans une réserve privée. Soyez sans crainte. Il n'y a pas de danger. C'est très sécurisé et encadré. Ils sont nourris. Oui, ils sont nourris avant qu'on arrive. Donc, ils n'ont pas faim. C'est environ une heure de promenade. Et les lions sont vraiment en liberté. Et nous, on peut... C'est nous, les visiteurs, dans le fond, on les aperçoit. Si on est gentil, on peut peut-être aussi apercevoir certains de ces sujets du roi lion, comme tu disais tout à l'heure, les babouins, les bouffes et les antilopes. Donc, ça aussi, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et on va terminer notre périple au Botswana. Oui, ça va être notre dernier safari en 4x4. Ça va être dans la réserve de Chob. Donc, ça va être encore une belle journée pour terminer ce magnifique voyage. Et justement, on vous en reparle de ce voyage plus en détail au retour de la pause avec les détails du circuit de Couleurs d'Afrique. Et pour s'y rendre, on va rejoindre Cédric en centre de service pour ses conseils voyage. Vous partez pour l'Afrique. Si vous prévoyez faire un safari, notamment, sachez que les températures risquent d'être changeantes. Il vous faudra des vêtements pour toute éventualité. Évidemment, tout cela prend de la place. Heureusement, il existe divers articles pour maximiser l'espace de votre valise. Voici ce qu'on appelle des organisateurs de valises. Il y en a pour ranger les chemises sans qu'elles se froissent. Les cubes, comme ceux-ci, serviront pour ranger des vêtements qu'on a remis en rouleau. T-shirt, pantalon, etc. Et vous trouverez même un espace particulier pour que vos souliers ne touchent pas à vos vêtements. Enfin, ces sacs de compression sont aussi un excellent moyen d'en mettre plus dans votre valise. Pratique à l'aller, mais également au retour, question d'y glisser quelques souvenirs. En terminant, si vous êtes du genre à profiter de vos vacances au maximum et surtout jusqu'à la dernière minute, il peut être également très intéressant d'apporter un sac imperméable pour y insérer votre maillot de bain encore humide ou une serviette. Ainsi, vos autres vêtements ne seront pas souillés. Sur ces quelques conseils, bon voyage! Quel train considéré par plusieurs comme le plus luxueux au monde circule en Afrique? La réponse, au retour! Le train considéré par plusieurs comme étant le plus luxueux au monde qui circule en Afrique est le South Africa Rovus Rail. De retour à Passions Voyages, cette semaine pour l'Afrique du Sud comme destination. Tu nous suggères un circuit qui s'appelle Couleurs d'Afrique. Oui, on est très fiers de ce circuit-là, Jean-François. Nos forfaitistes ont travaillé très fort avec notre partenaire de confiance Transat Découverte pour nous pondre ce circuit qui est vraiment complet. En tout cas, parmi un des circuits les plus complets sur l'Afrique qu'il y a sur le marché. Ce circuit vous permet non seulement de découvrir la beauté naturelle de l'Afrique, autant les paysages, la faune et la flore, mais aussi de découvrir le volet historique de l'Afrique par rapport à toutes les visites qu'on fait dans les villes et dans les petits villages. Donc, comme je disais, c'est vraiment complet. D'ailleurs, la meilleure période pour visiter l'Afrique du Sud, c'est vraiment la fin du printemps, le début de l'été en Afrique du Sud. Donc, comme on est au sud de l'Équateur, c'est plus durant notre automne. Exactement, septembre et octobre. Et d'ailleurs, notre voyage du 1er au 23 octobre 2012, c'est vraiment le meilleur temps de l'année parce qu'il fait chaud, mais pas une chaleur accablante. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Et au niveau des animaux, c'est le temps de l'année où ils sont les plus actifs. Donc, on a des chances d'en voir davantage. Comme vous avez pu constater, c'est un circuit qui maintient un rythme très soutenu. Il y a plusieurs déplacements, un grand nombre de visites et d'excursions. Les journées sont bien remplies. On commence très tôt, surtout les journées où on va en safari, parce que c'est le moment de la journée où les animaux sont les plus actifs. Donc, il faut être assez en forme aussi pour faire ce voyage-là, il faut le dire. Quand même. Les points forts de notre voyage, un maximum de 20 personnes. Donc, c'est vraiment l'idéal pour aller en safari ou en 4x4. Justement, tous nos safaris se font en jeep 4x4, alors que des fois, la compétition utilise des autobus. Donc, on voit vraiment la différence. Moins intéressant, oui. Une très grande variété de croisières et de safaris, autant dans les réserves privées que dans les parcs nationaux. Et on le fait dans trois pays différents. On va voir les chutes Victoria. On a trois vols intérieurs. Donc, encore là, ça coupe dans le temps de voyagement. On profite plus, justement, des safaris, des croisières, des visites. On a une nuit dans le parc national Kruger. On a deux nuits dans la réserve de Chaux. Jean-François, lorsqu'on vous parle d'hébergement dans les réserves et les parcs, on ne vous parle pas de camping. Il y a un peu plus de confort. Quand même. On parle d'hébergement dans des établissements 4 étoiles, modernes, climatisés, avec une gamme complète de services et en plus, un site enchantant. Fait que finalement, c'est un voyage d'aventure, mais dans le luxe. Voilà. Bien certainement, vous avez l'encadrement de CA Québec. Et sur place, nous avons un guide accompagnateur local qui nous suit tout le long de notre voyage. Nous avons essayé de penser à tout en ce qui concerne votre confort et votre sécurité pendant ce voyage. Pour vous donner un exemple, on sait que le trajet de Montréal vers l'Afrique du Sud, c'est quand même plusieurs heures de vol. Et on fait un arrêt à Londres. Pour vous permettre de vous reposer, prendre votre douche, on a prévu des chambres de jour. Donc, dès votre débarquement de l'avion, vous pouvez prendre possession de votre chambre, aller vous coucher, prendre votre douche, comme bien vous semble. Donc, c'est un des points intéressants de ce voyage également. Avant de reprendre l'avion, finalement. Exactement. Et si c'est un avantage d'avoir 20 personnes seulement dans le groupe pour voyager, ça peut devenir un inconvénient pour le nombre de places disponibles. Voilà. Comme je vous ai dit, le voyage, c'est au mois d'octobre 2012, donc dans quelques mois. Si ça vous intéresse, il faut faire vite. Effectivement, les places sont limitées. Et c'est ce qui complète l'émission de cette semaine avec l'Afrique du Sud. La semaine prochaine, Angelina, on va voyager beaucoup plus près de chez nous. Oui, on va parler de produits de proximité. C'est le temps de l'année où les gens commencent à préparer leurs vacances estivales. On va vous donner plein de suggestions. Ne me reste plus qu'à vous saluer en Zulu. Sany Bonani, passe une bonne semaine. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-912-43 ou visitez notre site caaquebec.com. CAA Québec, ça nous avance. La Chine Québec, ça nous avance la sidée. Sous-titrage Société Radio-Canada Est c inglé de jour. On va vous prier. Il y a dontarian. Il va de nombreux n'experceurs. Il va devenir. Il va deなる. Il va de compatibility. Je consacre la andar sans aire. Ou bruitule ce premier. Il va de jouer un peu d'alentir. Auvers JC- Alzheimer. Musique ...